J'ai toujours travaillé dans les quartiers nord. J'ai vu passer dans ma classe plus de 3000 élèves, des centaines de prénoms. La matière que j'enseigne et la littérature jouent un rôle important, parce qu'elle permet à chacun de faire entendre sa voix. On parlait vraiment de quartier, quoi. On parlait de quartier, avec l'accent marseillais bien prononcé. C'est dingue de se revoir comme ça. Je viens en France, je vois ma famille, je vous revois tous. C'était quoi le truc ? Chômage partiel, comme tout le monde. Non, pas tout le monde. En France. Il y a 10 ans, j'étais déjà avec Louis et je n'en parlais pas. Je ne connaissais personne qui était avec une femme. J'ai été éduquée dans une famille avec ses idées reçues qu'on a envers la femme. La femme à la maison, la femme qui fait le ménage. Donc très jeune, je me suis rebellée. Nous, tous déclarent on digne de recevoir le droit de docteur en pharmacie. J'ai toujours bien travaillé, donc je ne me suis pas découragée. J'adore Marseille. Mais je préfère Malte quand même. C'est ton choix. Moi, j'ai fait ma vie et toi, tu fais ta vie. Tout est possible en fait. On est des quartiers nord, on a grandi, on est nés là-bas. Mais le monde nous est ouvert en fait. J'ai fait ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada